Donc vous voyez en dessous, là, il y a un appareil photo, mais on peut aussi mettre d'autres types de capteurs. Donc nous, on dispose aussi d'un capteur qu'on appelle multispectral, qui est une caméra qui permet de regarder aussi dans des longueurs d'onde autres que le visible, en particulier l'infrarouge, et on verra tout à l'heure l'exemple d'application avec ce type de capteur. Donc là, en fait, au niveau du pilotage du drone, ce n'est pas l'opérateur qui pilote à vue le drone, c'est ce qu'on appelle un autopilote. Donc il n'y a pas d'intervention humaine, on détermine juste au démarrage le point de décollage et le point d'atterrissage. Et après, on lui donne simplement sur le logiciel la zone à cartographier, et il va calculer automatiquement le plan de vol en fonction de la résolution souhaitée. Donc c'est quand même assez facile d'usage, ça ne demande pas une expertise très très forte pour l'utiliser. Donc on le secoue brutalement pour le faire démarrer, en fait, c'est un, voilà. Le moteur prend son régime, et Dalila va le lancer. Alors bon, on n'a pas tout, là c'est parce qu'il y a très très peu de vent, donc il n'y a pas de portance, donc il faut lui donner un petit peu d'élan. Donc là, il monte au-dessus de son point de démarrage à 75 mètres, et il va aller repartir par là-bas, faire quelques allées et retours. Ce qu'il faut bien comprendre avec ce qui est spécifique avec les prises de vue drone, c'est qu'on n'a pas qu'une seule photo sur la parcelle, parce qu'on vole trop bas. Donc on a plusieurs centaines de photos pour réaliser la cartographie de la parcelle entière. Ici, par exemple, c'est une prise de vue du mois d'août sur Caliagro, il y a 200 photos qui permettent de reconstituer, ici on voit bien les différents essais, sur Caliagro. Le principe de ces prises de vue, c'est ce qu'on appelle de la photogrammétrie, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des photos. On va utiliser des photos qui se recouvrent beaucoup les unes avec les autres, et le logiciel va mesurer les décalages. Là, j'envoie ici une voiture au bord du chemin, il va mesurer les décalages de chaque objet, alors l'objet ça peut être une voiture ou un plan caillissant, entre les photos. Et connaissant l'altitude et la position du drone, il va reconstituer la géométrie de la prise de vue, et il est capable de calculer non seulement d'avoir la couleur du point, mais les coordonnées XYZ, la position précise du point et l'altitude précise. Donc ce qu'on obtient, c'est un modèle en trois dimensions, ici, ce qu'on appelle un nuage 3D de la zone. Voilà. Donc à partir de ce nuage 3D, donc là c'est toute la chaîne, il recherche les points entre les images, donc ça c'est tout un algorithme spécifique. Il recrée le nuage 3D, alors si on veut être très précis, on prend des positions des GTS sur le terrain pour bien caler le nuage. Et à partir de ce nuage, on peut générer effectivement une photo, ce qu'on appelle une orthophoto, donc de toute la parcelle, très précise avec les coordonnées géographiques. Et on peut aussi générer l'altitude de chaque point, ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain ou d'altitude, qui permet de regarder, par exemple ici, on verra tout à l'heure un exemple avec la hauteur du maïs. Voilà ici, vous voyez, mais vous avez aussi là-bas sur la voiture, vous pourrez regarder avant de partir un agrandissement de la zone où on est, là, pris par le drone. Donc là on voit l'orthophoto, et ici les dégradés de couleur, ça correspond à la hauteur du maïs. Voilà un exemple d'application, on a fait une manip là cet été pour essayer de voir jusqu'à quelle précision on pouvait mesurer justement la hauteur du maïs. Donc on a fait au mois d'avril une prise de vue, au moment du semis, quand il n'y avait pas de culture. Et donc là on a l'altitude au sens de la carte géographique de chaque point de la parcelle, plus c'est rouge, plus c'est élevé. Et là on a refait la même chose sur le maïs. Et en faisant la différence entre les deux, on obtient la hauteur du maïs à chaque endroit de la parcelle. Et donc là on a la corrélation entre la hauteur du maïs mesuré par le drone et la hauteur de maïs mesuré sur le terrain. Et donc là on voit qu'on a des corrélations quasiment à 94%. On a une précision de l'ordre de 10 cm sur ce type d'application. Voilà, donc là c'est juste pour ramener sur l'essai Caliagro, vous allez revoir sur d'autres ateliers, le découpage des différentes parcelles avec les différentes fertilisations, en particulier les zones avec azote et sans azote. Et là on voit clairement des différences de hauteur. Donc là plus c'est rouge, plus le maïs est élevé. On voit bien qu'il y a un effet entre la partie nord et la partie sud qui correspond aux apports où il y a plus d'azote et où il n'y a pas ou très peu d'azote. Et donc sur chaque placelle, on voit en particulier par exemple tous les témoins qui sont beaucoup plus verts, donc avec des hauteurs beaucoup plus faibles qui correspondent à un manque de fertilisation. Alors là on peut peut-être s'arrêter une seconde, vous voyez au niveau de l'atterrissage. Il prend une trajectoire linéaire et il va atterrir un petit peu comme une feuille morte. Voilà, donc là on voit sur un transat sur deux placettes différentes, on voit bien les différences de hauteur du maïs dans la partie entre les placettes. Par exemple on voit qu'il y a une nette diminution de la hauteur, c'est des zones qui ne sont pas vertides, mais qui ne sont pas suivantes. Ici sur la partie capteurs multispectrales, une des choses essentielles qu'on va suivre c'est le développement de la végétation verte. En particulier on peut calculer un indice poliaire, ce qu'on appelle un LAI, qui peut être mesuré par des mesures multispectrales grâce à un indice de végétation, classiquement par exemple le NDVI qui est calculé. Donc là plus sévère, plus l'indice de végétation est important, on retrouve de nouveau la différence entre la partie nord et la partie sud de la parcelle, qui correspondent à plus ou moins de fertilisation azotée. Donc là c'est la même chose mais ramené toujours pareil sur chaque placette. Alors là on voit par exemple celle-là, qui est plutôt dans les rouges oranges, donc avec un indice très faible. On va voir sur les transparents suivants, c'est parce qu'effectivement il y a des zones, comme maintenant la conduite de la parcelle est plus ou moins bio, on a des grosses attaques ici par des chardons. Vous voyez peut-être une zone beaucoup plus blanche ici qu'on voit sur la photo invisible, qui se retrouve très nettement en multispectrales par des indices de végétation très bas. Donc là on voit effectivement les différents types d'adventices, il y a des chardons, des renonculacés, celui-là j'ai oublié le nom, pardon. Voilà, et donc sur le modèle en 3D ici du maïs, on a des zones qui sont très très nettes. Alors là c'est un peu extrême parce que dans une conduite plus classique on ne verrait pas des invasions aussi importantes, ça c'est clair. Donc un autre calcul qui peut être fait parce que là dans les bandes spectrales on a ce qu'on appelle le red edge, c'est-à-dire une longueur d'onde à la limite entre le rouge et l'infrarouge, qui est souvent utilisée pour calculer des indices qui permettent de prédire la teneur en chlorophylle. Donc la teneur en chlorophylle est l'indice de végétation, ça c'est assez utile pour justement suivre le développement de la culture. Donc une dernière application pour terminer, qu'on n'a pas fait ici sur Caliagro cette année, mais on l'a fait chez un agriculteur, Christian Hubert, qui est dans la région de Môle, pour le suivi de la matière organique des sols. Donc là c'est des prises de vue qui sont faites sur sol nu, et sur lesquelles on s'est intéressé à voir si on pouvait prédire la teneur en matière organique en surface, bien sûr, à partir des prises de vue. Donc la parcelle dite de la grande borne de Christian Hubert. Donc là tout c'est une image en fausse couleur, tout ce qui est un peu rouge ça correspond aux zones chlorophylliennes, donc là où il y a de la végétation verte, et les zones un peu verdâtes, là c'est du sol nu. Donc là on a une prise de vue, alors c'était un autre modèle de drone, un prototype qu'on avait l'année dernière. Ici à partir des mesures de réflectance, on peut établir des corrélations statistiques avec les teneurs en carbone organique, donc là on a fait une vingtaine de prélèvements de sols et d'analyses pour caler le modèle. Et donc là on voit la corrélation qui permet de modéliser justement la prédiction de la teneur en carbone organique à partir de la réponse spectrale. Alors il y a des conditions un peu limitantes pour l'acquisition, en général on travaille sur des sols juste au moment du semi, donc il y a un travail du sol, qu'on n'ait pas trop défait de la structure du sol, mais on arrive à des prédictions déjà assez intéressantes. On travaille sur ce projet-là depuis pas mal d'années à partir de données de télédétection, et là on essaie de voir avec le drone ce qu'on peut arriver à faire.